... Patricia Boucheneau-Déchin, bonjour. Merci de nous avoir rejoint au château de Versailles sur le parterre nord pour parler de votre biographie d'André Le Nôtre qui est sortie il n'y a pas très longtemps et fort à propos évidemment puisqu'on fête cette année le quadricentenaire de la naissance d'André Le Nôtre. Voilà, donc vous, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes écrivain, vous êtes biographe, surtout historienne et commissaire de l'exposition qui a lieu actuellement Le Nôtre en perspective. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors racontez-moi. Du 22 octobre au 22 février, 4 mois. Voilà, donc on a encore le temps d'y aller. Oui, et on a même le temps d'y aller 2 fois parce que c'est une exposition qui est assez extraordinaire. Parce que sur 1500 m², vous avez environ 400 objets. Oui. 65 prêteurs ont contribué à cette exposition et comme pour la première fois on rassemble à la fois les chefs-d'oeuvre de sa collection et les dessins. D'accord. Les dessins pour des problèmes de conservation doivent tourner, donc ceux qui sont déjà venus peuvent revenir dans deux mois puisqu'il y en aura d'autres. Ah, ça change. Voilà, donc c'est une exposition très dynamique. Parce qu'on ne peut pas les laisser trop longtemps. Exactement, donc c'est une exposition dynamique et qui correspond au personnage, au sujet, donc voilà. D'accord. On vient et on revient. Un personnage qui est extrêmement riche. Alors dites-moi un petit peu, comment vous avez eu l'idée d'écrire cette biographie ? Parce qu'on pourrait se dire, depuis 400 ans, tout a été dit et redit. Oui, c'est exact. Mais je n'ai pas l'impression, en fait. En fait, pour ne rien vous cacher, en 2000, il y a déjà eu des grandes manifestations à l'occasion du tricentenaire de la mort d'André Le Nôtre. De sa mort cette fois-ci. Mort en 15 septembre 1700. Oui. Des colloques et une grande exposition était prévue également à cette époque-là. Et moi, je travaillais sur un personnage qui s'appelait Henri Dupuis, jardinier de Louis XIV, illustre inconnu. Et pourquoi alors ? Pourquoi sur lui ? Parce que, en fait, c'est une commande. Béatric Saul, qui est directeur du musée de Versailles, à l'époque conservateur général, avait souhaité développer une collection sur les métiers de Versailles. On parle toujours à Versailles de frivolité, etc. Et pourtant, le roi exerçait son métier de roi. Et donc, l'idée avait été de commencer par un jardinier. Tout le monde croit connaître André Le Nôtre. Et donc, on s'est dit, tiens, il y a un nom qui revient tout le temps dans les comptes des bâtiments du roi. Un nom complètement passé dans les oubliettes de l'histoire. C'est un certain Henri Dupuis qui arrive en 1661 comme simple jardinier. Et qui... Et surtout, 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 qui va terminer jardinier en chef de l'ensemble des jardins de Versailles, de Trianon, de l'orangerie, etc. Un destin extraordinaire. Et je découvre à l'occasion de toutes ces recherches plein de choses sur André Le Nôtre que je croyais connues. Et donc, résultat des courses au moment de ce tricentenaire de la mort de Le Nôtre. Au contraire, je me rends compte à l'occasion des colloques que si l'art de Le Nôtre, les travaux avaient bien avancé sur l'art de Le Nôtre. Un, il n'y avait pas de véritable biographie. Et deux, les détails qui étaient racontés étaient toujours des détails tirés des mêmes sources. D'accord. Et qui contredisaient un certain nombre de documents. De faits que vous alliez relever. D'accord. Donc, du coup, ça a été la suite d'une longue enquête. Mais ce que j'avais dit, vous avez fait un travail d'enquête. Voilà. Sur combien de temps, vous dites ? Au total, ça fait 15 ans d'enquête. Comme une enquête, mais... Ah, mon Dieu ! C'est... Vous remarquez quand on voit l'épaisseur du livre. Non, mais c'est pas... C'est 400 pages. Oui, enfin, un peu plus. Plus, avec les anèches, les notes. Écoutez, il fallait au moins ça pour un personnage qui a vécu 87 ans et qui a été... Déjà, c'est extrêmement vieux pour l'époque, déjà. Oui, c'est bien pour l'époque. Oui. Dans sa famille, on vit longtemps. Quand on survit, on vit longtemps. Et c'est surtout quelqu'un qui a été en activité jusqu'à sa mort. Donc, c'est surtout ça qui est absolument étonnant. C'est-à-dire qu'on a... Il vit rempli jusqu'au bout, finalement. Voilà. Alors, nous, pour moi, par exemple, le nôtre jardinier. Mais finalement, en lisant cette biographie, on apprend que, pas que jardinier. Justement, il avait plein de fonctions, plein de talents, plein de facettes. Et il exerçait différents métiers, finalement. Absolument. Alors, dites-nous un peu lesquels, qu'on comprenne. Alors, en fait, déjà, le jardinier, on imagine toujours le jardinier avec un chapeau et une bêche. On est beaucoup plus loin. On est dans la figure d'un jardinier du roi. Son grand-père était déjà jardinier du roi. S'il y avait plusieurs centaines de jardiniers à Versailles... Donc, c'était de famille, en fait. Non, non, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur d'autres métiers. C'est-à-dire qu'il y avait dans Paris plusieurs centaines de jardiniers. Il n'y avait que moins d'une dizaine de jardiniers du roi. Donc, c'est déjà... Son grand-père était déjà un personnage qui faisait partie d'une élite au service des rois. Son père, non seulement, est jardinier du roi, mais en plus, dessinateur des jardins du roi. Il n'y en a que deux à l'époque. Donc, quand André Le Nôtre naît, il est déjà dans un sérail prédestiné à dessiner des jardins. C'est un fils d'eux, quoi. Un fils d'eux, voilà. Voilà. Un fils de famille avec un crayon en plus du... Avec les bonnes clés. Et les talents qui vont avec. Ça, c'est pas gagné. Mais il se trouve que... Oui, tout à fait. Apparemment. Donc, en fait, il est architecte, finalement. Alors, ce qu'il faut ajouter, en plus de ces casquettes qu'on soupçonnait, etc., parce que la figure du jardinier, paysagiste, architecte de jardin, etc., a déjà été décrite par d'autres dans des monographies. Ça, c'est pas une nouveauté. Donc, il y a quand même énormément de travaux là-dessus. En revanche, ce sur quoi on n'avait jamais mis l'accent, c'est sur sa fonction de contrôleur général des bâtiments, qui explique tout en tant que contrôleur général des bâtiments. C'est quoi, exactement, ce travail. Eh bien, c'est un office, un office, c'est un honneur. C'est un officier du roi. C'est un officier du roi. Le jardinier est déjà un officier du roi. Le dessinateur est également un dessinateur du roi. Mais ce sont ce qu'on appelle des charges. C'est moins honorifique que celle de contrôleur général des bâtiments, qui plus est conseiller du roi. Donc, c'est quelque chose d'honorifique et en même temps quelque chose de réel, puisque c'est lui qui, auprès de Colbert, puis de Louvois, donc, va mener la politique de Louis XIV. Et ils sont trois contrôleurs des bâtiments, une année sur trois. Une fonction exercée réellement, au point que ça, c'est passionnant. C'est que quand Colbert va mourir, Louvois prend sa succession. Eh bien, le nôtre est encore là. Et c'est à lui que l'on demande de faire la lumière sur des malversations qui sont intervenues sur les chantiers, alors qu'il n'était pas en exercice. Ça prouve la pleine confiance à la fois du roi et de l'ensemble de l'administration en sa probité. D'accord. Ce qui donne la particularité de le nôtre, c'est qu'il était aussi quelqu'un qui était un immense collectionneur. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc, c'était un grand amateur d'art. Il a même passé commande, je crois, à Poussin pour un tableau particulier. Il avait donc une collection de tableaux, des bronzes, des médailles. Alors, vous dites médailles modernes, ça veut dire quoi ? Ah oui, parce qu'il aurait pu collectionner des médailles antiques. Lui, il a une grande collection de médailles contemporaines. Donc, un certain nombre ont été données par le roi. Toutes les médailles à la gloire du roi, qu'elles soient en or ou en argent. Mais la particularité de le nôtre, il y avait une belle collection de médailles qui était connue, 1500 médailles. Il en avait 300, qui étaient à la gloire du principal ennemi de Louis XIV, Guillaume III d'Orange. Et par ailleurs, il avait chez lui deux portraits de Guillaume III d'Orange, ce qui montre à la fois son indépendance d'esprit. Il a travaillé pour Guillaume III d'Orange. Mais c'est surtout, Louis XIV le tolérait, l'acceptait. Oui, finalement. Et sans doute, ça l'amusait. Parce que ça, ce sont des anecdotes. Il est le seul à oser faire ça. Oui, et puis voilà, il se promenait, il avait des petites médailles dans sa pièce, dans sa poche. Et puis, hop, il en sortait une. Et il disait au roi, ah, ben voilà une qui est bien contre vous. Ah oui, d'accord. Et le roi l'acceptait. Donc ça montre surtout cette proximité entre les deux hommes. C'est ce que j'allais vous dire, ils ont quand même une relation assez unique, tous les deux. Ils ont l'air très proches. On a l'impression que Louis XIV lui fait une confiance totale. Il le laisse partir en Italie, mais en même temps, il a hâte qu'il revienne. Voilà, ils ne vont pas l'un sans l'autre. Ils ont... Pendant 35 ans, quasiment. Ah ben pendant tout... Tout le temps. Oui, mais plus que ça, pendant 60 ans. Parce qu'en fait, quand Louis XIV, à la mort de Louis XIII, on est en 1643, Louis XIV a 5 ans, le nôtre a 30 ans. Ils ont une génération d'écart. Donc le nôtre a l'âge d'être le père de Louis XIV. Ce que j'allais vous dire. Et Louis XIV a toujours connu le nôtre. Et ce qui fait partie des nouveautés que j'ai trouvées, c'est la finesse de la conversation de le nôtre. Donc on a... J'ai retrouvé un exemple de la finesse de cette conversation où on le voit apparaître à la fois avec des scientifiques, comme Huyguin, Sous, Ozu, en train de déjeuner, très tôt. Chez le Bernin, auprès de figures ecclésiastiques qui faisaient partie des esprits les plus brillants de leur temps. Très proches de l'entourage des Montespans, qui ne sont pas connus pour leur esprit. Moyère-la-Fontaine. Oui, oui, oui. Très proches également de Madame de Maintenon aussi. Et puis tout le cercle, avant le cercle des précieux, et tout le cercle des intellectuels, des matismaticiens, des chercheurs, autour des couvents des Minimes, avec l'Opère Mersenne, Mousseron, etc. Donc il avait un esprit tout à fait à la hauteur, capable de... Voilà, cultivé, curieux, intéressé partout. Et alors c'était... À qui on pourrait le comparer ? Parce qu'on a l'impression que c'était vraiment la coqueluche de son temps. Quand tout le monde se la rachait, il fallait avoir fait dessiner son jardin par le nôtre, c'était hallucinant. Alors j'aime pas les comparaisons, je vais vous dire pourquoi, parce qu'elles sont réductrices et elles ne sont pas forcément adaptées. Surtout avec un saut de temps plus large. Et puis si je commence à vous donner le nom d'un grand jardinier de notre temps, je vais avoir 10 qui vont me dire « et moi ». Mais en revanche, c'est surtout qu'on n'a pas d'équivalent d'un grand concepteur de jardin qui soit également au sein d'un ministère équivalent de la culture, l'industrie, les finances, etc. chargé de surveiller les comptes une année sur trois, etc. Et on n'a pas de figure. Et puis on n'a pas de figure qui a été un aussi grand collectionneur, donnant au roi... Alors justement, je vous coupe, pardon. Il a fait don avant sa mort de sa collection au roi et le roi a déni accepté. Non, c'est pas ça ? J'ai bien lu ? Oui, oui, si, si. Non, c'est bien lu. Je vous arrête en disant « de sa collection ». Non, ce qui est étonnant, c'est qu'il a donné une infime partie de sa collection. Les pièces les plus prestigieuses qu'on voit dans l'exposition, on voit une partie. Donc on a Poussin, le Lorrain, etc. Mais s'il donne au roi trois poussins, il en a encore sept chez lui. Ah, je crois qu'il avait tout donné. Absolument pas. Donc ce qui est hallucinant, c'est qu'à sa mort, quand on entrera dans sa maison, eh bien, qu'est-ce qu'on découvre ? On en a encore dans un salon octogone, il y avait encore 93 tableaux accrochés. Donc voilà, aussi bien des petits maîtres et des souvenirs rapportés de son voyage en Italie que des pièces encore prestigieuses. D'accord, donc on trouve quelques-unes de ces pièces dans l'exposition ? Oui, le nôtre. On trouve à la fois le don du roi, on voit des choses... Que le roi a accepté. Et que le roi a accepté, exactement, vous avez bien lu. Voilà, c'est un honneur de donner au roi. Parce que vous expliquez d'ailleurs très bien que si on accepte un tableau, après il faut refaire tout l'accrochage parce que ça décale tout. Lui, il arrive avec 21 tableaux, 31, etc. Et on lui fait de la place. On lui fait de la place. C'est un grand honneur. C'est un grand honneur. Et puis, c'est... Et alors malgré tout ça, il avait l'air de rester complètement... Il n'avait pas la grosse tête ? Non. Il a l'air assez sympathique, assez lucide, assez... Vous, vous êtes attachée à ce personnage ? Oui, en fait, j'ai commencé à m'y intéresser par curiosité, parce que, voilà, intriguée par cette figure dont on a dit tant de choses et finalement, sur le plan personnel, on n'avait rien. Mais voilà, c'est ça qui nous manquait. C'est un peu de chair, un peu d'âme. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, je l'ai trouvé très sympathique, moins pour ces bons mots qui ont été colportés, que sa capacité de résistance. Et ça, c'est assez réjouissant. C'est-à-dire, au cœur du pouvoir, savoir dire non, savoir ne pas répondre. Faire ses droits, garder son objectif. Oui, oui, oui. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement exceptionnel. Plouf, plouf, plouf. Oui, oui, on lui en a envie. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, une belle histoire pour un beau personnage. Exactement. Et alors, un grand merci, parce que grâce à vous, on découvre plein de choses. Donc, j'encourage tout le monde à se plonger dans cette Bible. Merci, Patricia. Merci, Véronique. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501